Bonjour, bienvenue à cette séance de yoga thérapie spéciale Fibroniaci. Aujourd'hui, on va essayer d'atteigner toutes ces douleurs qu'on peut avoir à cause de la Fibroniaci. Je vous invite à prendre une couverture, un coussin, et il vous faudra aussi un mur. Positionnez-vous s'il vous plaît, assis, soit en tailleur, soit les jambes tendues devant vous. N'hésitez pas à tout moment à bouger vos jambes si vous voulez trouver une sensation désagréable au niveau de vos jambes, n'hésitez pas à tendre vos jambes, à faire des flexions au genou, à verser vos jambes, positionnez vos membres inférieurs comme vous le souhaitez. Vous allez joindre vos pouces et vos index, joindre les autres doigts pour positionner le dos de vos mains sur vos jambes. On pense toujours à cette mèche de cheveux qui nous grandit. aussi. On va faire la respiration tibétaine, mais tout d'abord on fera une phase de détente, mais juste pour vous montrer le moment que nous allons le faire. Tout simplement, au bout d'un moment, avec votre pouce et vos index, vous allez boucher votre narine droite, vous respirez uniquement avec la narine gauche. On redescend pas, et on change d'un côté. grandissez-vous, fermez doucement vos yeux, prenez conscience de votre corps, ici et maintenant. Vos membres inférieurs, en contact avec la terre, et le sommet de votre crâne, en direction du ciel. Vous ressentez les ischions, les os au niveau de vos fessiers, s'enfoncer dans la terre. Vous observez votre respiration. votre respiration. Votre respiration naturelle. Vous prenez simplement le temps d'allonger votre respiration. grande respiration. Grande respiration. Grande respiration. S'entend d'arrêt, une grande respiration. Vous gardez simplement votre respiration naturelle, celle que vous utilisez inconsciemment tous les jours. Vous ressentez l'air passer par mon narine, puis en ressortir le son. avec votre main droite. Vous allez venir coucher votre narine droite pour passer en respiration tibétaine. et respirez uniquement par votre narine gauche. Vous ressentez à chaque expiration vos muscles s'adaiser. Sous-titrage FR ? Faites une dernière longue respiration par cette narine, vous inspirez, vous expirez, et vous repositionnez votre main sur votre genou. Reprenez le temps, respirez par vos deux narines. Reprenez un moment. Toujours sentir ce moment de détente, chaque fois que vous expirez. Sentez vos émoules qui s'apaisent, vos mâchoires qui s'apaisent. De cette fois-ci, c'est votre main gauche qui va venir empêcher votre narine gauche. Respirez par la narine droite. Sous-titrage FR ? 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 N'hésitez pas à fermer les yeux, bien juste sans dire que c'est étirant sur le côté droit de votre dos et au niveau de votre épaul, comme toujours, adaptez la posture pour n'avoir aucune sensation désagréable, laissez votre corps parler, si vous sentez trop de tension sur votre épaul, laissez-le pas ramener le bras, adaptez-le. Inspirez, expirez, et sortez de la posture. N'hésitez pas à détendre vos pieds en regardant vos épaules. On prend son temps, on bouge un trou de votre tête, si vous souhaitez. On va continuer la posture de la pince, c'est la posture la plus connue, vos jambes sont écartements à largeur de votre basse, vos deux pieds sont flex, inspirez, expirez, détendez votre tenue, vos épaules, positionnez vos mains, soit sur vos tibia, chevilles ou arthènes. Détendez vos épaules. N'hésitez pas à réfléchir vos genoux si vous avez trop de tension au niveau de vos ischures janvier. Prenez simplement le temps de respirer. N'hésitez pas à sortir de la posture si elle devient trop intense. et reviendra. Rentrez légèrement dans le contournement afin de sentir un légère étirement au niveau de vos cervicales. N'hésitez pas à réfléchir vos genoux. Adaptez la posture comme toujours pour avoir une position confortable, un légère étirement, à l'intérieur. Aucune sensation désalmère. Et inspirez doucement, débrouille lentement contre dos pour aider votre temps. On passe en posture d'échappes. N'hésitez pas à positionner une couverture au sol ou un coussin et nous allons passer sur les genoux. Faites passer vos jambes sur le côté des pieds. Positionnez-vous si vous souhaitez. Une couverture sous vos genoux. Une couverture sous vos genoux. Mains en-dessous des épaules. Genoux. En-dessous du bassin. Dos droit. Regarde au sol. On inspire. À l'expiration. On fait un dos. On inspire. On revient donc là. À l'expiration. Dos rond. Entre la tête. On reste entre nous. Un petit moment. En rose devant. Pensez bien dans vos poussins et l'ouverture sous vos genoux si vous voulez trouver une sensation désagréable au côté des genoux. N'hésitez pas à sentir la posture à tout le moment. Rien pour m'asseoir sans réfléchir. Si vous souhaitez. On le fait une dernière fois. Revenez donc là. On va enchaîner avec votre posture. N'hésitez pas vraiment à positionner cette couverture sous vos genoux. On va mettre dans la posture du lézard pour retirer notre opsoisse. Votre pied loin. Vous allez venir à l'extérieur votre main droite. Vous allez pour votre basse et vous positionnez votre main sur votre cuisse. Donc n'hésitez pas à positionner cette couverture au sous-poussin. Sous votre genou si vous avez une sensation désagréable au niveau du genou. Descendez votre bassin. Gardez le buste droit. Détendez vos épaules. Si vous avez mal au lombaire, attention, si vous êtes en cambré à l'arrière, mon crâne est le buste bien loin. On est dans cette mèche de cheveux qui vous grandit. On étire notre opsoisse. On descend son bassin. On va sentir un peu plus cet étirement. N'hésitez pas à adapter la posture. On va toujours prendre une position confortable. Ou à sortir de la posture. On vient vous installer sur l'office. Inspirez. Expirez. Vous diffusez vos mains en sol. Ce pied qui est à l'avant, recueille le feu. Et on change le pied gauche. Expire. Mains gauches. En fonction de vous. Laissez. Deux droits. On détend nos épaules. On descend notre bassin. Posture du lézard. Et on voit simplement à respirer. Il est un peu plus de la santé. Il est un peu plus de l'air. Il est un peu plus de l'air. Il vous y a toujours pas. Il vous est un peu plus de l'air. On l'inspire, on expire et on sort de la posture. Allongez vos jambes, n'hésitez pas à adapter votre posture de votre dos et de votre tête. Vous allez grimper votre genou droit sur votre abdomen. Entourez-le avec vos bras, épaules basses, demi-posture des mains. On inspire, on expire doucement. Sentez votre dos qui s'encontre à l'intérieur à chaque expiration. Retendez vos épaules. Gardez votre main gauche sur votre genou droit. Votre main droite et votre poing droit. Votre main droite et votre poing droit. Sur le côté, main au sol, épaules détendues. Et on met votre genou droit doucement à gauche. N'hésitez pas à vous arrêter ici, ça suffit largement. Ou à continuer. Regardez à l'opposé de votre genou. Tension au niveau du dos, on étire les muscles du dos. Et on détend notre mer certique. On pense simplement à respirer. N'hésitez pas à adapter votre posture. Je vous rappelle, vous pouvez avoir le chanteur jusqu'ici. C'est déjà très bien. Vous écoutez votre corps, c'est le plus important. Vous regardez à l'opposé de votre genou. On se déballe et descend un peu à votre jambe. Si vous vous souhaitez. On ramène de serre à votre jambe. On s'entend. On envoie le pied au sale. On vient à allonger. Cette jambe au sale. Et on ramène le genou gauche. Demi posturé donc de l'autre côté. Détendez votre nu avec vos épaules. Allongez votre respirations. On étirera doucement votre vessier en déchargement persiatique. . N'hésitez pas à bouger votre dos, votre tête, pour une position confortable. Gardez votre main correcte sur votre genou gauche. Menez, positionnez votre main gauche au sein. Faites doucement, restez votre genou gauche, pardon, à droite. Regardez à l'opposé de votre genou. Je vous rappelle, vous pouvez vous arrêter ici, si vous le souhaitez, vous n'avez pas objet de faire la torsion complète. Tension au niveau du dos, et regardez à l'opposé de votre genou. On est sur notre nerf sciatique. Adaptez la posture pour une position confortable. Il faut que j'inspire. Et à l'expiration, j'abaisse les muscles de mon corps. Prenez votre temps pour ramener votre jambe, positionnez votre pied au sein. Allongez vos jambes, repositionnez-vous. N'hésitez pas à bouger votre dos, vos jambes. C'est là où votre mur va vous servir. Vous allez venir vous positionner proche de votre mur. N'hésitez pas à bouger votre table, bien sûr. À positionner vos jambes sur votre mur. Les bras le long du corps. N'hésitez pas à utiliser une couverture pour vous couvrir. Et reprenez-vous. Votre. 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 Sentez l'air passer par vos deux marines. N'hésitez pas à adapter la posture pour une position confortable. Votre. Et reprez votre respiration naturelle. T'es bien. T'es bien. T'es bien. Votre. Prenez simplement le temps de l'allonger le plus possible. Ressentez vos chiens ainsi que vos jambes qui sont légers. Ressentez vos fessiers en contact avec le sol. Ressentez votre dos qui est apaisé suite à tous les étirements que nous avons fait. Ressentez vos pattes écartées et abaissez vos épaules. Ressentez vos muscles de vos bras apaisés ainsi que vos jambes. Ressentez l'arrière de votre crâne en contact avec la terre. Laissez les traits de votre visage et abaissez les muscles de vos mâchoires. Ressentez simplement connecté avec votre respiration. Répétez mentalement à l'inspiration je suis et à l'inspiration apaisée. Ressentez. 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 Vous reprendrez conscience de vos doigts. Ressentez vous réuniment doucement puis devez. Ressentez comme vous l'appliquer. Ressentez vous doucement puis devez. Ouvrez doucement vos yeux pour observer la pièce dans laquelle vous êtes. Prends les bras à genoux après l'autre sur votre abdomen. Prends votre temps. Prends doucement sur le côté. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en posture fétale. Baliez si vous le souhaitez. Prends ce que vous souhaiterez pour repousser doucement le sol et vous asseoir face à moi. Prends votre temps. Reprenez un petit peu vos idées. Bougez un petit peu votre tête. Mettez doucement vos épaules. Bougez doucement votre dos. Je vous remercie. J'espère que cette séance de yoga thérapie spéciale fibromial. Cheikh de Zohar bien détendu, bien apaisé. Surtout, prenez vraiment soin de vos séries en main. Le plus important. N'hésitez pas avant de vous redresser, s'il vous plaît, tendez vos jambes. Bougez doucement vos jambes. Bougez doucement vos pieds, vos bras, vos mains. Avant de prendre tout votre temps, vous vous redressez. Passez une très bonne journée. Je vous remercie encore, prenez vraiment soin de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501